Bonjour les loulous ! Bonjour Cookie ! Bonjour les loulous, ça va ? Tout le monde va bien ? Oui ? Alors, On est quel jour aujourd'hui les loulous ? On est le deuxième jour. Alors, lundi, mardi. On est mardi 9 juin 2020 et il fait un temps superbe ! Il y a du soleil ! Alors, on continue avec le jardin. On a vu les fruits, les légumes, l'herbe, le gazon, les outils. Aujourd'hui, on va voir les petites bêtes, ce qu'il y a dans le jardin, les chouchous ! Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez ? Vous voyez ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, au jardin vit une foule de petites bêtes. Les escargots, les limaces, les chenilles, les pucerons. D'accord ? On va tous les voir. Regardez ! Alors, le premier, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce que vous connaissez ? L'escargot, oui ! Alors, l'escargot, qu'est-ce que mange l'escargot ? Les feuilles, oui ! Les plantes, oui ! La salade, l'escargot adore la salade ! Très, très bien ! Ensuite, qu'est-ce que vous connaissez ? La chenille, très bien ! Et qu'est-ce qu'elle mange, la chenille ? Elle mange des feuilles aussi ! Toutes ces petites bêtes-là, que vous voyez, mangent toutes des feuilles. D'accord ? Donc, la chenille, elle mange les feuilles, elle mange aussi les tiges, les petits pousses, toutes vertes. Et la chenille, qu'est-ce qu'il se passe, la chenille ? T'appelles grandi ? Mais oui ! Elle se transforme en papillon ! Très, très bien, mes chouchous ! Alors, dans le jardin, il y a l'escargot, la chenille... Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une petite limace ! Les limaces adorent les feuilles aussi ! Vous voyez, ça ressemble à l'escargot un peu, hein ! Tu as vu ça ? Oui ! Sauf qu'elle n'a pas sa maison sur son dos, la petite limace ! Alors, ici, ce sont des pucerons. Des pucerons, c'est comme des petites araignées, mais toutes petites, toutes petites, toutes petites. Et elles, il y en a beaucoup, 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 beaucoup ! Elles montent sur les plantes et elles les mangent ! D'accord ? Elles adorent manger ! Donc, on doit protéger le jardin, les feuilles, les fruits et les légumes de toutes ces bêtes qui mangent les plantes ! D'accord ? Très bien ! Ensuite, on a... Oh ! Ça, vous connaissez ? Qu'est-ce que vous connaissez ? La coccinelle ! Comment elle est, la coccinelle ? Eh oui ! Elle est toute rouge, avec des petits points noirs sur le dos. Alors, la coccinelle ne mange pas les plantes. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est très importante pour le jardin. Vous savez, il ne faut pas les tuer. Pourquoi ? Parce qu'elle mange les pucerons ! La coccinelle aide à manger les pucerons. Donc, elle protège le jardin, au contraire. D'accord ? Et ici, cette petite bête-là, toute petite avec le nez pointu. Elle ressemble à une petite souris. C'est une musaraigne ! Elle aussi, elle mange les petits insectes. Elle mange les limaces, elle mange les escargots, elle mange les chenilles. Ok ? Regardez, à côté, vous connaissez ça ? Oui, c'est le petit hérisson. Attention, ça pique ! Le dos du hérisson est rempli de petites épines qui piquent. Alors, le hérisson... Qu'est-ce qu'il voulait, le hérisson ? Hum ? Le hérisson, lui, il croque les limaces. Il les mange comme la musaraigne. D'accord ? Regardez. Et quand il fait très froid, il dort dans le jardin sous les feuilles. Il se cache. Ensuite, regardez ce qu'il y a ici. Non, ce ne sont pas des serpents, des chouchots. Ce sont des verres. Il y a un lombrique ou un verre de terre. Regardez. C'est à peu près la même chose. Ça, c'est un peu plus long et plus marron. Marron foncé et ça, c'est marron clair. Mais tous les deux, ce sont des verres. On appelle un lombrique ou un verre de terre. Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, le verre de terre est dans la terre. Il ne se trouve pas dans l'herbe. Il peut sortir sur l'herbe, mais il est dans la terre. Et c'est lui qui aide à aérer la terre. Ça veut dire qu'il fait des trous dans la terre, donc il aide à ce que la terre bouge et prenne de l'oxygène. D'accord, les loulous ? Oui ? Très bien. Alors, ici, on a une abeille. Qu'est-ce qu'elle fait, l'abeille ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah oui ! Elle fait du miel. Comment elle fait du miel, les loulous ? Vous le savez, ça ? Parce qu'elle va butiner les fleurs du jardin. Elle butine, ça veut dire qu'elle mange, elle prend le pollen des fleurs, elle emporte dans sa ruche et là, elle fabrique du miel pour vous. Enfin, pour elle. Mais non, on peut venger son miel, qui est très très bon. Donc, l'abeille vole. Et les verres de terre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils volent aussi ? Non. Ils rampent comme le serpent. D'accord ? Est-ce que le hérisson et la musaraigne rampent ? Non. Oui, ils courent, ils marchent. Et la coccinelle, qu'est-ce qu'elle fait ? Comme l'abeille, elle vole. D'accord ? La coccinelle vole. Et les chenilles, et les pucerons, et les limaces. La chenille rampent. L'escargot aussi. Et la limace aussi. Alors, vous voyez que tous ces animaux sont très importants dans le jardin. Surtout le verre de terre qui aide à ce que la terre ne soit pas trop tassée non plus. Ensuite, l'abeille, lui, prend le pollen de fleurs pour fabriquer du miel. Les mousaraignes et les hérissons mangent les petites limaces qui mangent les salades ou les escargots. N'est-ce pas ? La coccinelle, elle, elle mange les pucerons qui mangent les feuilles. La chenille, elle, elle se transforme en papillons. D'accord, les loulous ? Alors, voilà tout ce qu'on peut trouver dans le jardin. Voilà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !